C'est une bouche prête à engloutir le mot, une bouche qui crie, qui rit, une bouche qui chante, qui discute, qui parle toutes les langues, une bouche aussi incline à l'amour, mais aussi à la colère. Envers de la posture parisienne, Marseille est la ville vraie, où la vie n'est ni travestie, ni maquillée. Marseille, une ville à part en France, une ville étrangère où l'étranger se sent chez lui. Un ouvrage qu'on connaît moins de Jean-Louis Dizot qui s'appelle Marseille. Je suis né à Marseille de maire italien et de maire espagnol. Vous savez, d'un de ces croisements dont la ville a le secret. Naître à Marseille n'est jamais un hasard. Marseille est, et a toujours été, le port des exils, des exils méditerranéens, des exils de nos anciennes routes coloniales aussi. Ici, celui qui débarque un jour sur le port, il est forcément chez lui. D'où que l'on vienne, on est chez soi, à Marseille. Dans les rues, on croise des visages familiers, des odeurs familières. Marseille est, en fin de compte, familière, dès le premier regard. C'est pour ça que j'aime cette ville, ma ville. Elle est belle pour cette familiarité qui est comme du pain à partager entre tous. Elle n'est belle que par l'humanité. Le reste, je vous le dis, n'est que chauvinisme. De belles villes avec de beaux monuments, il y en a partout, plein l'Europe. Je ne suis pas chauvin, je ne suis que marseillais. C'est-à-dire d'ici, passionnément, et de tous les ailleurs en même temps. Marseille, c'est ma culture du monde, ma première éducation du monde. C'est par ses routes de navigation ancienne vers l'Orient, l'Afrique, puis vers les Amériques. C'est route réelle pour quelques-uns d'entre nous, rêver pour la plupart des autres que Marseille vit où que l'on aille. Paris est une attraction. Marseille est un passeport. Quand je suis loin, et cela m'arrive souvent, je pense à Marseille, sans nostalgie. Mais avec la même émotion que pour la femme aimée, délaissée le temps d'un voyage et que l'on désire de plus en plus retrouvée au fur et à mesure que passent les jours. Je crois à cela, à ce que j'ai appris dans les rues de Marseille et qui me colle à la peau. L'accueil, la tolérance, le respect de l'autre, l'amitié sans concession et la fidélité, qualité essentielle de l'amour. J'aime, et j'aime croire, car j'ai été élevé ainsi, que Marseille, ma vie n'est pas une fin en soi, mais seulement une porte ouverte sur le monde, sur les autres. Une porte qui resterait ouverte pour toujours.